Bonjour, Loïc Adair, je vous propose de vous présenter une petite recette bien de chez moi, puisque c'est la recette du phare breton. Alors, le phare breton c'est extrêmement simple et en plus ça coûte pas cher. A savoir, vous allez avoir besoin de quoi ? Vous allez avoir besoin de 250 g de farine, 1 litre de lait, 180 g de sucre, 5 oeufs, du beurre, si possible breton, le top étant qu'il soit salé, si vous avez du demi-sel, ça passe aussi, le beurre doux est déconseillé, mais ça fonctionne aussi. Et des pruneaux, alors vous pouvez également bien sûr mettre des raisins, il y en a même qui mettent d'autres choses, mais enfin la recette originale, on va dire, c'est des pruneaux, et vous pouvez, en fonction de vos goûts, mixer, mettre pruneaux, raisins, moi ce que je fais d'habitude, c'est que je mets moitié pruneaux, moitié raisins. Bon, enfin là on va en faire un au pruneau. Alors, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Première chose à faire, alors on va, je vais ranger un petit peu tout ça, on va commencer par mélanger notre farine avec notre sucre. Alors, comme vous l'avez pu le voir dans la petite fiche que vous avez également avec, on va mettre 250 grammes de farine. Alors, 250 grammes de farine, sucre, farine, 250. Hop. Ok, voilà. On n'oublie pas de bien refermer. Voilà. C'est plus propre et ça se conserve mieux. Alors, on avait dit 250 grammes de farine, on est bien d'accord. Avec ça, on va mettre 200 grammes de sucre. Alors, le sucre, c'est où ? Sucre. Ça, c'est très pratique, ces petits machins. Parfait. Voilà. 200 grammes de sucre. Et on va mélanger gentiment tout ça. Alors, pendant ce temps-là, vous faites préchauffer votre four. Aux alentours de 180 degrés. D'accord ? Donc, pendant que votre four chauffe, on va mélanger tout ça. Alors, ce qui est important, c'est de bien mélanger la farine avec le sucre. Pourquoi ? Parce que comme ça, ça vous évitera de vous battre contre les grumeaux ultérieurement. Il est important à chaque étape de bien, bien, bien mélanger. Alors, le top, vous voyez, c'est du plastique, comme ça, ou autre, avec une bonne vieille cuillère en bois. Et, hop, vous voyez, donne des tours à l'intérieur, comme ça. Tac. Voilà. Voilà, là, on commence à être pas mal. Ok. Alors, hop là. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les 5 oeufs. Hop. Alors, on enlève la spatule. Un. Deux. Trois. Quatre. On progresse. Et cinq. Voilà. Pof. Alors, si vous êtes bien débrouillé, vous n'avez aucune coquille. Si vous avez merdé, vous avez plein de coquilles à l'intérieur. Alors, avant de remuer, surtout, c'est là où il faut aller chercher les coquilles, si éventuellement il y en a. Parce qu'après, c'est mort, vous n'arriverez plus à la récupérer. Et même si ça croustille, après, dans le phare, c'est jamais très agréable. Alors, donc là, je suis un professionnel, donc il n'y a pas de coquilles. Et on va crever les jaunes, bien sûr. Voilà. Et là, on va mélanger. Directement. Voilà. Ce qu'il faut maintenant ici... Alors, toujours la bonne vieille méthode pour mélanger. Hop. Un bon mouvement comme ça. Et ce qu'il faut, c'est bien, 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 bien mélanger. Voilà. C'est ici que vous faites la chasse aux grumeaux. Alors, il ne faut pas hésiter. Allez. Un peu de sport, parfois, dans la vie. Ça fait du bien. Pas trop souvent, mais quand même. Voilà. Encore. Allez. Il reste encore quelques petits grumeaux, là. Allez. Alors, ne pas oublier de bien aller racler le fond. Pour bien aller récupérer la farine qui est collée et le sucre au fond. Parce que si on ne le fait pas, quand on le fera tout à l'heure, ça nous fera des grumeaux. Donc, bien racler les bords, bien racler le fond. Et ne pas hésiter à en faire presque trop. De toute façon, vous pouvez tourner, ça ne montera pas. Vous êtes tranquille. Allez, encore un peu. Voilà. Ça vous fait des petites bulles. C'est complètement normal. Alors, vous voyez, voilà ce qu'on obtient. C'est vraiment un liquide. Et il faut que ce soit parfaitement fluide. Enfin, parfaitement fluide. On s'entend. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop, trop d'amalgame. Sinon, après, dans le farce, ce n'est pas bon. Alors, une fois qu'on a fait ça, on en a déjà mis partout. Rien n'empêche de nettoyer un petit peu. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chauffer notre plat. Alors, on reprend notre beurre salé. Enfin, on prend notre beurre salé. On en met un bon morceau, quand même. Voilà. Tac. Clac. Voilà. Hop. Et on va enfourner ça. Hop. Voilà. On va le laisser 10 petites minutes. Ok. Alors, on redonne un petit coup. C'est vraiment le moment crucial du farce. C'est le moment où vous avez mélangé les oeufs, la farine et le sucre. Où il faut bien, bien, bien remuer et bien mélanger. Voilà. Ok. Après, pour doser, ça ne va pas être très compliqué. On va rajouter un litre de lait complet. Alors, je déconseille le lait entier. C'est un peu lourd quand même. Par contre, il est hors de question de faire ça avec du lait écrémé. Le goût sera immangeable. Et les faux laits, je n'en parle même pas. Mais le demi-écrémé, c'est pas mal. C'est le bon compromis. Bon, maintenant, s'il y en a qui aiment la cuisine riche, le lait entier, pourquoi pas. Alors. Ok. Donc là, on va re-remuer. Par contre, on va y aller beaucoup plus calme. Parce que, vous voyez, on a un liquide. Quand même. Vous voyez la consistance. C'est vraiment... C'est assez liquide. Et alors là, il ne faut pas hésiter à prendre un peu son temps, à remuer calme, et à faire pas mal de tours. D'accord ? Voilà. Voilà, pour que tout ça vienne gentiment. Voilà, comme ça. Alors, comme on peut le constater, moi je ne le vois pas vous, mais bon, moi je le vois bien, on a quelque chose qui est assez liquide, auquel il n'y a pas de grumeaux. Voilà. Éventuellement, pour ceux qui se seraient plantés, et qui auraient des grumeaux à ce moment-là, vous pouvez, si vous voulez, prendre un fouet, et battre ça un petit peu. Alors, vous allez galérer, et pensez bien que s'il reste des petits grumeaux, au pire, c'est pas très grave. C'est votre premier phare, vous vous améliorez avec le temps, il n'y a pas de problème. Mais, à ce niveau-là, avec un engin, vous voyez, comme ça par exemple, vous pouvez, si vous le souhaitez, redonner un petit coup, pour essayer de virer les grumeaux restants. Je ne le fais pas, histoire de ne pas le salir, bien entendu, puisque je n'ai pas de grumeaux. Ok ? Alors, voilà. Et là, on doit être pas mal. Ok. Alors, on a notre... Voilà, qui est préparé. Alors, on va voir ce que donne maintenant notre plat. Est-ce que... Voilà, il a été chauffé, c'est parfait. Alors, attention, il ne faut pas laisser trop longtemps, parce qu'il ne faut surtout pas que votre beurre noircisse. Si par hasard, votre beurre a noirci, c'est pas grave. vous nettoyer, et vous en remettez un autre. Vous voyez, moi, mon beurre, là, il y en a encore un bout qui est, enfin, vous voyez peut-être pas très bien, qui est encore solide. D'accord ? Voilà. Vous voyez, encore un bout solide. Donc, là, vous allez prendre un bout de sopalin, et vous allez faire en sorte qu'il y ait du beurre de façon relativement homogène sur l'intégralité du plat. Alors ça, ça a deux intérêts. Premier, ça donne un petit goût qui est sympa, et deux, ça empêche que le plat soit complètement accroché, ça vous permet de sortir votre phare plus facilement. D'accord ? Alors, comme vous pouvez le constater, j'avais mis pas mal de beurre. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez mon sopalin, il est imprégné de beurre. Voilà. Donc, si vous mettez pas assez de beurre, et bien, tout va être bouffé par le sopalin, et il n'y en aura plus dans votre plat. Donc, n'hésitez pas à être un petit peu généreux, quitte à en jeter un petit peu avec le sopalin. Voilà. Là, on a quelque chose qui est pas mal. Ok ? Alors, toujours pareil. Hop, poubelle. Alors là, on va re-remuer un petit peu. Il y a une petite pellicule blanche qui s'est formée pendant ce temps-là. C'est normal. Et, hop, on verse. Doucement, pas trop vite, parce que si vous allez trop vite, finalement, vous allez virer complètement le beurre. Hein ? Voilà, on y va doucement, tranquille. On n'est pas à la bourre. Tout va bien, la vie est belle. Voilà. Alors, je vous conseille de pas mettre le fond, 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 parce que c'est souvent là où on se retrouve quand même avec les derniers grumeaux résultants, on va dire. Donc, vous voyez, moi j'ai quasiment tout mis, mais voilà, on en jette un tout petit peu à la fin. Ok, ce qui est pas mal quand vous faites ça, prenez la bonne vieille habitude, hop, et tout de suite dans la flotte. Comme ça, ça baigne. Alors, on avait dit qu'on le faisait au pruneau. Donc, maintenant, on va rajouter quelques pruneaux. Alors, les pruneaux, c'est pas dur, il suffit de les mettre dedans à une exception près. Vous les mettez dedans un à un. Pourquoi un à un ? Parce que si vous commencez à les balancer par poignée, un, ça va gicler partout. Et deux, vous allez vous retrouver avec des paquets de pruneaux. Et le pruneau, c'est pas mauvais, mais c'est quand même assez sucré. Et quand vous avez une part de phare où vous n'avez que des pruneaux, et bien c'est pas très bon. Donc, faites-les un à un pour qu'ils soient bien espacés. Voilà. Bon, vous chargez en fonction de votre convenance, mais allez-y, cool. Les phares où il y a trop de pruneaux, c'est pas très bon quand même. Ok, il faut qu'on puisse sentir le goût de l'œuf. Voilà, voilà. Alors, donc là, on est prêt. Et on va donc remettre son four sur une heure. Voilà, donc toujours à 180 comme je vous l'avais dit. Et on va enfourner. Hop. N'oubliez pas que le plat est chaud. Ne vous brûlez pas, ça serait regrettable. Voilà. attention aux à-coups, puisque au début, on se fait toujours avoir. Et résultat, on renverse la moitié du phare dans le four. Ce qui n'est pas très sympa et à nettoyer, ce n'est pas cool du tout. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on n'en a pas mis partout. On est content. On a fait un beau phare. Il y en a pour une heure de cuisson. Donc, ce que je vous propose, c'est de le laisser cuire pendant une heure et puis on se retrouve juste après. A tout à l'heure. Ok. Donc voilà, on a attendu une heure et notre phare théoriquement est cuit. Alors, comment vérifier que notre phare est cuit ? C'est très simple. Vous prenez un petit couteau de cuisine classique, enfin, cuisine ou autre, bien propre, c'est important. Hop. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez le plonger dans le phare. Hop, comme ça. Voilà. Ok. Et là, vous allez regarder la lame. Et si vous avez des dépôts sur la lame, important, là, il n'y en a quasiment pas, ça veut dire que votre phare n'est pas cuit. Par contre, si c'est comme là, vous voyez, où finalement, le couteau est presque propre, il y a des petits dépôts mais quasiment rien, ça veut dire qu'il est cuit. D'accord ? Alors, au bout de trois quarts d'heure, vous allez commencer à sentir les bonnes odeurs du phare qui commencent à remonter. Donc là, ce que vous pouvez faire si vous voulez avoir un dessus un peu plus grillé, on va dire, un peu plus, voilà, vous pouvez remonter un peu votre thermostat et monter jusqu'à, vous voyez là, on est monté jusqu'à presque 210. Alors attention, les fours, il y en a qui sont chaleur tournante, pas, bon, ça, ce que je vous donne, c'est valable pour un four qui n'est pas chaleur tournante, pour un four chaleur tournante, 180, ça suffit, voire 190. Bon, 220, grand maximum, si vous montez au-delà, vous allez tout cramer. D'accord ? Alors, je vous montre un petit peu le résultat. Donc là, hop, on a fini, hop, et on va sortir notre phare. Tac ! Alors, faites gaffe, c'est très chaud, c'est très chaud, et c'est même lourd. Voilà ! Hop ! Tac ! Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez ? Voilà, un petit côté, un peu comme ça. Voilà. Il est un peu gonflé, un peu comme un soufflé. C'est normal, il va redescendre tout seul, gentiment. D'accord ? Donc, soit il n'est pas encore complètement cuit, et ce que vous pouvez faire, ce qui est pas mal, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire là, c'est vous éteignez votre four carrément, et, voilà, on le remet un petit coup, et on le laisse finir dans le four. Voilà. On le laisse refroidir doucement. L'intérêt, c'est que si vous faites ça, vous allez avoir quelque chose de plus compact, d'accord ? Si vous le laissez refroidir directement en extérieur, un peu vide, vous risquez d'avoir quelque chose sur deux étages, alors que si vous le laissez au four tranquillement pendant encore une demi-heure tant que ça refroidisse, vous aurez quelque chose de plus homogène. Voilà, écoutez sur ces belles paroles, bon appétit, et à bientôt. Merci, au revoir.